Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de barrage. C'est une recette de saison, c'est-à-dire qu'on la prépare spécialement pour l'arrivée du printemps. Mais bien évidemment on peut la réaliser quand on veut dans l'année. En plus de ça c'est une recette facile et rapide à réaliser et très gourmande. Dans cette recette, je vous donnerai les grammages en grammes mais également en mesure pour ceux qui n'ont pas de balance. On mesurera alors avec le même bol pour tous les ingrédients. Pour commencer cette recette, on va réaliser la pâte. Et pour ça, il vous faudra 3 mesures de semoule moyenne équivalant à 1 kg. Une mesure de lait équivalant à 370 g. Une mesure de beurre fondu équivalant à 250 g. Une pincée de sel. 5 cuillères à soupe d'huile équivalant à 50 g. Pour commencer, on va mélanger l'huile avec le beurre. Ensuite, dans un grand saladier, on va verser la semoule, la pincée de sel ainsi que le beurre mélangé à l'huile. Il faudra que le beurre soit totalement refroidi pour le verser avec la semoule. Et on va pouvoir commencer à mélanger avec le bout des doigts comme sur la vidéo. Ensuite, à l'aide de nos pommes de main, on va faire le même mouvement que sur la vidéo pendant environ 5 minutes pour faire incorporer le beurre dans la semoule. Au bout des 5 minutes, on doit obtenir une pâte qui tient légèrement comme sur la vidéo. Ensuite, on va ajouter la moitié de la mesure de lait et on va mélanger encore une fois avec le bout des doigts. Au final, on a souhaité changer le saladier car nous avons remarqué qu'il était trop petit pour notre quantité de semoule. Et on va continuer d'incorporer le lait petit à petit avec le bout des doigts. Une fois qu'on aura incorporé tout le lait, on va pouvoir remarquer qu'une boule de pâte se forme. Et on va pouvoir la filmer le temps de préparer la farce. Si vous remarquez que votre pâte est assez molle, il n'y a pas d'inquiétude. Le temps de préparer la farce, le lait sera absorbé par la semoule et elle sera juste bien pour pouvoir l'étaler. Pour la farce, vous aurez besoin de 500 g de pâte de date et 20 g de beurre mou. Et la quantité de cannelle que vous souhaitez par rapport à vos goûts. Dans un bol, on va mélanger tous nos ingrédients. Donc la pâte de date, le beurre et la cannelle. Et on va la malaxer jusqu'à ce qu'on obtient une pâte qu'on va pouvoir étaler facilement. Ensuite, on va récupérer notre pâte qu'on va diviser en deux parties égales. Pour faciliter le façonnage, on va prendre des sachets alimentaires qu'on va couper pour les placer sur notre plan de travail. On va pouvoir commencer à étaler la pâte avec la pomme de main pour commencer. Donc là, c'est la première partie de notre pâte. On va récupérer notre pâte de date et on va faire exactement la même chose. Et on va faire exactement la même chose. On va faire le maximum pour que la pâte de date et notre pâte de semoule aient exactement la même taille. Et on va disposer notre pâte de date sur notre pâte de semoule. Grâce au sachet plastique, c'est beaucoup plus simple de la récupérer. On va arranger pour qu'elle ait exactement la même taille. Et on va récupérer notre deuxième partie de pâte qu'on va étaler de la même manière sur un sachet plastique. Et on va disposer la deuxième partie de pâte sur la pâte de date, comme sur la vidéo. On va essayer également d'arranger un maximum. Et on va pouvoir commencer à étaler à l'aide d'un rouleau. Pour l'épaisseur, vous pouvez la choisir. Certains préféreront plus fin, tandis que d'autres préféreront plus épais. Ensuite, personnellement, on a décidé de couper un gabarit à l'aide d'un carton pâtissier, donc en forme de rectangle. Vous pouvez choisir la taille pour la taille que vous souhaitez obtenir. A l'aide du gabarit, on va détailler tous nos gâteaux, comme sur la vidéo. L'utilisation du gabarit va nous permettre d'éviter d'avoir trop de chutes. Ensuite, une fois qu'ils seront tous détaillés, on va pouvoir les cuire. Pour ça, on peut utiliser une crêpière ou une poêle si vous n'en avez pas. On va les faire cuire sur feu moyen. Pour ça, on va les bouger de temps en temps, comme on voit sur la vidéo, à l'aide de la spatule. Et on va vérifier s'ils sont dorés de temps en temps également. Une fois qu'on voit qu'ils ont une belle dorure, comme sur la vidéo, on va les retourner, afin qu'ils cuisent de l'autre côté. Et on va pouvoir les placer sur une assiette, une fois qu'ils seront dorés des deux côtés. Comme on voit, on a fait une épaisseur assez moyenne, pas trop épais et pas trop fins. Et on va continuer à tous les cuire. Une fois qu'ils seront tous cuis, cette recette sera terminée. On obtient des gâteaux bien croustillants, fondants et moelleux. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à votre famille et à vos amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Pour finir, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines recettes. A bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt pour une nouvelle vidéo !